Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président, Monsieur le Président de l'Intérieur, c'est un bien invité. C'est donc avec un grand honneur, au fond de conviction que je me tiens ici aujourd'hui, que le lancement de ce à l'isponaire si précieux, consacré à la réduction des risques, des risques de catastrophe et à l'éducation pour le développement du RAC. En fait, cette initiative incarne la volonté de notre nation de préparer les jeunes générations au défi de demain et de promouvoir une culture de résilience, de responsabilité et d'engagement envers notre environnement. Nous vivons dans un monde où les catastrophes naturelles sont de plus en plus fréquentes et impactent nos lits de façon significative. Haïti en a souvent payé le plus fort, là-haut. Mais aujourd'hui, nous ne voulons pas seulement parler de catastrophes, nous voulons parler de solutions, de préparation et de l'avenir. Sur la liste scolaire organisée par la Commission nationale de la population, dans un arrière avec les risques de l'inspo et les différents ministères, est une véritable école de citoyenneté, où chaque élève a l'opportunité d'un rôle à devenir un acteur du changement, un protecteur de notre patrimoine naturel et de l'ambassadeur de l'avenir du large. Chers élèves, ce rallye est une chance pour vous de découvrir comment vos actions aussi critiques soient terminées, peuvent faire une grande différence. En apprenant à l'arrivée des risques qui a protégé l'environnement, vous devenez les gardiens de notre terre, de notre cher Haïti. Votre génération a le pouvoir de transformer notre pays pour qu'il soit plus résilient face aux catastrophes et plus respectueux de son environnement. Il est donc essentiel de comprendre que cette initiative ne s'élimine pas à des activités scolaires. Elle prépare chacun de vous à adopter des comportements, des valeurs et des attitudes qui vous suivront tout le monde. Le respect de la nature, la gestion durable des ressources, la préparation aux situations d'urgence sont des engagements que vous allez atténuer ici et qui vous permettront de devenir les citoyens responsables et solidaires. Et Haïti n'est pas le premier ou le seul pays à comprendre ce type d'action. On a vu, par exemple, au Japon, les élèves apprennent à réagir face aux séismes à travers des exercices de l'État en Italie. Les écoles intègrent la culture du risque dans les programmes scolaires au Costa Rica, où j'étais ici à moi. Les écoles ouvertes en tant que courage, la déduction des déchets et l'utilisation d'énergie de l'âme. Tout ceci pour dire, écouter la jeunesse, écouter les jeunes, écouter les écoles, dans tout ce qui est préparation des astres, dans tout ce qui est protection de l'environnement, est de plus aujourd'hui une nécessité aussi importante que pour les élèves d'apprendre à vivre, à écrire, ou à s'habiller, ou à se maintenir. Et l'opportunité de ce lancement est pour moi l'opportunité de dire aux élèves qu'en se sensibilisant aux meilleures pratiques et en participant actif en nationalité, ils construisent une fondation solide pour la première commune d'Haïti. Et on compte sur eux pour montrer à toute la nation que la jeunesse haïtienne est prête à poser les défis et à jouer un rôle crucial dans la protection de notre environnement. Vous allez devenir des modèles, des exemples pour vos amis, vos amis et même pour le monde. Je tiens également à exprimer ma profonde quantité d'un regard de l'esprit et la Commission nationale haïtienne de coopération pour leur soutien indéfectible à l'éducation et au développement du monde en Haïti. Grâce à l'initiative comme celle-ci, nous renforçons notre capacité à faire face aux catastrophes et à construire une société respectueuse de notre environnement et résiliente face aux efforts. Aujourd'hui, je vous encourage tous à vous engager pleinement dans cette aventure. Absorbez chaque leçon, déterme pratique chaque compétence et n'oubliez jamais que chaque nouveau geste est front. Haïti a besoin de vous, de votre énergie, de votre vision, de votre passion pour construire un avenir où notre pays sera l'avenir des langers et en harmonie avec la peinture. Ensemble, nous aurons bâti une Haïti résiliente où chaque citoyen est un protecteur de l'environnement, un champion de la solidarité, un acteur du développement durable. Ensemble, faisons en sorte que notre terre prospère, bon dégénération à la vie. Je vous remercie. Son Excellence, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre de l'Éducation nationale et de la formation constitutionnelle, c'est parti, on va venir. Monsieur le ministre de l'Environnement, Monsieur le directeur général de la protection civile, Monsieur le directeur général du Fonds national d'éducation, et chère membre de corps diplomatique, Monsieur le directeur général du quotidien et de nubulisme, Monsieur le directeur de communication de France, Madame, Mesdames, Messieurs le presse-parler, écrite, télévisée et en ligne. Chers collègues, chers Sylas, chère équipe de UNESCO. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de m'adresser à vous à cette conférence de presse de lancement officiel de notre rallye scolaire portant sur la réduction des risques catastrophes et de l'éducation pour le développement durable. Pour abonner une vraie réalité poignante, mais aussi pour identifier des solutions, comme bien l'a dit, le premier ministre. La vulnérabilité d'Haïti face au défi climatique et la géologie. Laquelle vulnérabilité, associée à la crise multidimensionnelle, sécuritaire, humanitaire et socio-économique pour que le pays fasse, rend encore plus complexe la situation du pays et implique d'apporter et appeler des réponses, des solutions innovantes, adaptées et pertinentes. Édith, c'est l'un des pays les plus touchés par le catastrophe naturel dans les Caraïbes. Ces événements ne sont pas simplement des incidents isolés, mais des réalités constantes qui mettent notre résilience à l'épreuve et soulignent l'importance d'une action collective qui râtre un avenir plus durable et plus précise. C'est dans ce contexte que le plan national de gestion des risques et des désastres, de 2019 à 2030, élaboré par l'État haïtien, se révèle de l'importance essentielle. Ce plan appelle à la mobilisation de tous les acteurs étatiques, privés, communautaires et communautés internationales pour renforcer la résilience de la population haïtienne. Il met particulièrement l'accent sur la sensibilisation et l'éducation. C'est pourquoi le système des Nations unies en Haïti, à travers ses achances présentes dans tous les pays et avec nos partenaires nationaux et internationaux, reste mobilisé et engagé à travailler et accompagner Haïti dans ses efforts. L'UNESCO par la mise en œuvre de son projet intitulé « Mission d'adaptation au changement climatique » et « Rétonation des risques et catastrophes des installations scolaires en Haïti » financé par le SON « L'adaptation au changement climatique ». a lancé cette année, en partenariat avec le ministère de l'Éducation nationale et de l'Environnement, une série d'ateliers de validation des modules pour l'intégration de la gestion des risques et de l'éducation relative à l'environnement dans le système éducatif haïtien, afin d'offrir aux jeunes et les s'engager de nous souffrir des outils nécessaires par face aux aléas climatiques et géologiques. Le cadre de coopération des Nations Unies est plus fortement pour le cadre de l'Éducation au mois de 2017, mais l'accent sur le développement des compétences et les ressources pour la prévention, la gestion et la récupération post-téastro-prodétiques. C'est dans cette optique que plusieurs agences dans le famille de Nations Unies ont lancé et mettant en œuvre plusieurs initiatives en coopération avec les Tahitiens et les autres partenaires nationaux, vissant à transformer la vulnérabilité en opportunité en plaçant les jeunes au cœur de tous leurs projets. Ce rallye éducatif se tiendra, on l'a bien écouté ce matin, du 31 octobre au 4 novembre 2024, dans le sud de l'État, plus spécifiquement, et à l'aborde qui est organisé par l'UNESCO au partenariat avec la Commission nationale haïtienne de coopération avec l'UNESCO, les ministères et aussi la protection civile et le système national de gestion des risques et des désastres. Et aussi avec OECIDA, le PAM, le Nobeliste et la radio-télévision Caraïbe. Ce projet innovant et qui vraiment cible les jeunes vise à inculter au moins 200 écoliers des valeurs, des attitudes et comportements favorisant une citoyenneté responsable, engagée en matière de protection de l'environnement et de gestion des risques et de catastrophe. À travers ce rallye, nous nous formons pas seulement des écoliers, nous faisons des leaders, des futurs, des ambassadeurs de la production de notre planète et de notre communauté et surtout Haiti. Imaginez un moment, ces jeunes, rassemblés au CAI, engagés dans les ateliers et des conférences, explorant des sites environnementaux, apprenant des gestes qui sauvent, transformant les déchets en objets utiles, ayant habilité à préparer des plans de chance scolaire, de plans de chance communautaire et de plans de chance familiale. Ils ne seront pas seulement des participants, mais ils deviendront des secteurs de changement, capables de sensibiliser leurs pères, leurs familles et leurs communautés aux enjeux cruciaux de la préservation de notre endroit. Au cours de ce rallye, nous vissons à travailler, éduquer ces jeunes sur l'importance de l'eau, du sang et des gestes de secours, des compétences essentielles qui peuvent sauver des vies. Nous les préparons à relever les défis que représente la gestion des ressources naturelles et agir en faveur d'un développement durable. En sensibilisant et en fourmant 200 jeunes, femmes et hommes, en créant 40 clubs scolaires dédiés à la réduction des risques de catastrophe, nous établissons une fondation solide pour que ces valeurs perdurent dans le temps. En conclusion, et alors que nous nous engageons à appuyer les efforts des autorités et partenaires nationaux pour relever les défis environnementaux et climatiques, je vous invite à unir nos forces. On va tomber sur vous, ensemble soutenons les initiatives, investissons dans l'éducation de la genèse et sienne, et partissons un état résilient, prospère, où chaque enfant peut apprendre et prospérer en toute sécurité. L'applicie de votre attention et de votre engagement envers un avenir du meilleur projet. Rendez-vous le 31 octobre au Pâle.